Bonjour, puisque je vous ai présenté plein de kits de l'univers de Gonagai, je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter un kit sur lequel je suis retombé, là aussi, avec tout le reste, il n'y a pas très très longtemps, peut-être un peu plus de lumière serait mieux, voilà. Il s'agit du Mazinger Z, mais dans une vieille boîte et un vieux kit. Je ne pense pas que ce soit un kit qui date des années 70, mais en tout cas, il ne date pas des années 90 ni 2000, et c'est un kit Bandai. Et c'est un kit qui est tout petit, comme vous voyez, avec donc un Mazinger qui, comment dirais-je, a peut-être connu de meilleurs jours, mais qui n'est quand même pas si mal, franchement, si comme je le crois, il date du milieu des années 70, voire début des années 80. Un tout petit peu articulé, mais alors vraiment pas trop. Avec son Jet Pilder ou je ne sais quoi. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire, vraiment. J'aime bien l'illustration, franchement. Elle fleure bon, les super robots des années 70. Ça fait presque hangar des Sentinelles de l'air, de Thunderbirds, mais avec du robot. Et c'est normal d'ailleurs, puisque Mazinger Z a énormément emprunté à l'œuvre de Jerry Anderson. Et Go Nagai ne s'est jamais caché de l'influence qu'il avait eue. Enfin, il a été marqué par Thunderbirds, donc les Sentinelles de l'air. Et il a été influencé par cette série. Et si vous ne le saviez pas, il y a une espèce de base secrète sur une île de la famille Stacy, si je me rappelle bien. Et donc, ces véhicules que sont les Thunderbirds, sont en fait souvent amenés à décoller de l'île en question. Et donc, du coup, il y a une piscine qui s'ouvre avec une fusée qui décolle, des palmiers qui se baissent avec une piste d'atterrissage qui se révèle pour lancer le T2, Thunderbirds 2, qui est certainement le plus célèbre des cinq, etc. Il y a deux fusées comme ça qui décollent de l'île, plus ce véhicule, le T2, qui peut transporter d'autres Thunderbirds, dont le très célèbre numéro 4, si je me rappelle bien, qui est un espèce de mini-sous-marin. Donc, Mazinger a beaucoup, beaucoup à voir avec les Sentinelles de l'air. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Mazinger Z est en fait le grand papa de Goldrack, puisqu'en fait c'est le premier des trois chapitres de Gonagai autour de ce genre de grand robot. On a Mazinger Z, Great Mazinger, et Goldrack est en fait une commande du studio Toei, qui voulait continuer sur le succès de Mazinger. Et si vous ne le saviez pas, le pilote de Mazinger est en fait celui qu'on appelle Alcor, et qui est en fait Koji Kabuto au Japon. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Goldrack n'a pas eu beaucoup de succès au Japon, puisque c'était le héros de cette série. Et dans Goldrack, il est un sous-fifre, un second couteau, il n'a même pas de robot. Il se contente d'avoir un engin qui se met sur le dos de Goldrack, ça n'a très clairement pas plu aux fans. Voilà, donc c'est un kit qui est supposé être en 144, on a vu ce que donnait la boîte, on va maintenant voir à l'intérieur. Alors, on va commencer peut-être par la notice, avant de montrer les belles pièces blanches. Alors moi j'aime bien la notice aussi, là aussi ça fleure bon, les vieilles maquettes japonaises en plus, voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc vous avez toutes les pièces en présence avec les couleurs à mettre dessus. Le modèle monté est peint ici. Et on commence apparemment par les bras, alors comme vous voyez, vraiment maquette à l'ancienne, donc même si c'est articulé, il faut quand même coller les pièces, les poncer. Parce que sinon il y aura des jointures ignobles. Après les bras, les épaules, après tout ça, bah apparemment je pense que ce sont les jambes. Pas évident. Ensuite, on relie tout ça avec le torse, le buste, avec vous voyez donc pour le bassin vraiment très très peu de pièces pour articuler tout ça. Je pense que je les remplacerai quand je monterai ce Mazinger par des polycapes qui seront moins susceptibles de casser. La tête, les, comment dirais-je, l'espèce de signe qu'il a sur le poitrail qui est une arme dont j'ai totalement oublié le nom, me tapez pas, me frappez pas. Et enfin l'overpilder qui se met dans la tête et le jet, je sais plus quoi, qui est dans le dos. Donc voilà, pour les pièces, bah vous voyez, là aussi typique de ces années là, mais bon je dirais que il est pas si mal. Pour l'époque, on va peut-être essayer M. Focus, voilà. Donc pour la tête et les bustes et les pieds, les mains, bah là aussi pareil, c'est à peine meilleur que les mains que j'avais dans les maquettes Robotech de 1985. Non, 83 en fait, mais 85 pour l'année où je les ai eues. Ça, ça ressemble plus à des citernes qu'à des jambes. L'appareil, on dirait des missiles, mais enfin cela dit, comme il balance ses points, ça n'a guère d'importance. Et on voit qu'effectivement c'est tout petit, quoique vu la taille de ce véhicule, c'est pas du 1,144 pour moi, ça serait plus proche du 1 centième. Ah, 2 centièmes, pardon. Et une dernière grappe donc, avec le copyright qui apparaît ici, mais les ailes, je les voyais un peu plus grandes. Donc elles sont vraiment toutes petites par rapport aux jouets. Et donc, le reste des pièces avec, je pense, les jambes. Donc voilà, c'était la présentation, j'espère très rapide, du Mazinger Z, la vieille maquette de Bandai qui coûtait à l'époque 500 yens. Alors je ne sais pas si c'est encore super disponible ou quoi, je ne me rappelle pas, ah, oui, comme quoi, il faut toujours regarder les boîtes. La maquette date de 1983, apparemment, en tout cas cette édition. Donc ce n'est pas une maquette des années 70. J'aurai l'occasion, je pense, de vous montrer ce que donnent les maquettes des années 70 un jour. Je l'ai déjà fait avec le Geking et ça n'a strictement rien à voir. Donc quelque part, c'était une belle évolution. Peut-être pour fêter les 10 ans de Mazinger Z, puisque, si je ne me trompe pas, la série Mazinger Z doit justement dater de 1973. Gret Mazinger de 1974 et Goldorak, le flouro-robot Grandizer de 1975. Donc je pense et je devine que c'était pour les 10 ans. Voilà, donc, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à vous tous de m'avoir rejoint si vous faites partie des nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis longtemps. Et je vous retrouve très très vite, je pense, pour vous présenter certainement des maquettes de super robots.